Bienvenue dans notre chambre d'impression de viande. Vous avez bien entendu, ici on imprime la viande. Dans cette usine, digne d'un film de science-fiction, vous avez le choix entre plusieurs pièces de bœuf. Là je lance la production d'un faux filet. Je peux modifier son épaisseur, son apparence, la quantité de graisse. Dans 30 minutes, j'aurai mon faux filet prêt à consommer. C'est une impression en trois dimensions, à base de pâtes de soja et d'agents de saveur. Interdiction de filmer le secret de fabrication. Si la viande est végétale, son apparence, elle, est troublante. Nous voulons une imitation parfaite de la vraie viande. La consistance, le goût, l'odeur et même le jus. On ne veut pas être comparé à une viande végétale ordinaire. Des steaks hachés plus vrais que nature, des saucisses ou des boulettes d'agneau. Tout est végétal ici. Des produits vendus en Allemagne, aux Pays-Bas et bientôt en France. La viande végétale représente 1% du marché mondial de la viande. Ici, on imite même le sang de bœuf avec de la betterave. Parfois, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils ne mangent pas de la viande d'élevage, mais un produit alternatif. Une solution très en vogue en Israël, où le mouvement végétarien pousse au changement. Voici de la viande animale dans un restaurant. Mais comme l'élevage représente 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, l'établissement propose d'autres choix. Ça, c'est un faux filet classique. Et là, c'est la nouvelle viande végétale. Les deux morceaux sont vendus au même prix. Pour ce steak végétal à gauche, comme pour l'original, 40 euros le kilo en Israël. Reste la question du goût. C'est ce que nous allons vérifier avec ces deux clientes. Ça ressemble à de la viande. C'est fou. J'ai l'impression de manger de la viande chez ma grand-mère. Pour beaucoup, la viande animale reste irremplaçable. Certaines entreprises cherchent donc une solution. Ici, on stocke une centaine de cellules souches par animal. Et là, il s'agit de quel animal ? Là, c'est du poulet. Des cellules animales qui se multiplient dans un bain de fermentation pour donner de la viande. Un laboratoire futuriste qui fonctionne avec deux ingénieurs dans une atmosphère stérile. Voici la viande de synthèse. Venez, je vais vous montrer le produit final. Là non plus. Nous ne verrons pas le produit qui sort des cuves. Mais nous allons goûter ces aiguillettes de poulet. L'étude sanitaire pour autoriser leur mise sur le marché n'est pas encore terminée. Je dois avouer que ça me fait un peu peur. C'est du poulet ? Ça devrait. Vous me garantissez qu'il n'y a aucun risque pour la santé ? Il n'y a pas de risque de salmonelle. Beaucoup moins de graisse saturée. C'est plus sain que du vrai poulet. L'entreprise espère obtenir l'agrément des autorités sanitaires américaines dès l'année prochaine. Son poulet serait vendu au même prix que l'original. Les industriels estiment que d'ici 8 ans, 10% de la viande consommée dans le monde sera synthétique.